Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre invitation. Aujourd'hui, ce qui nous relie ce soir dans cette table ronde, c'est le concept One Health. Ce concept One Health qui, par l'OMS, est traduit par une approche intégrée de la santé humaine et des états naturels dont elle dépend. Et cette approche, nous l'avons traduite en santé globale dans un projet qui est devenu une stratégie de développement de territoire, de développement économique et d'aménagement du territoire. A l'initiative de notre maire président, donc maire de la ville de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole, monsieur Michael Delafosse, avec une écoute attentive de la région Occitanie et de l'État qui sont devenus cofondateurs de cette stratégie. Et cette stratégie, elle consiste en objectif à favoriser et à valoriser l'innovation sur le territoire pour fixer de l'emploi sur ce territoire, tout en s'adossant donc à ce concept de One Health. Et pour cela, nous avons convié 250 acteurs, des enseignants, des chercheurs, des représentants d'institutions publiques, des entrepreneurs, des structures d'accompagnement de l'innovation. Nous les avons incités à nous dire ce qu'il serait nécessaire de faire pour accéder au rang d'un pôle mondial d'excellence en santé globale. Le constat était que l'excellence existe sur le territoire montpellierain, qu'elle n'est pas assez connue, qu'elle n'est pas assez reconnue et qu'elle nécessite et qu'elle mérite d'être accompagnée pour se transformer et créer de la valeur. Donc, en l'occurrence, nous avons, et ça résonne, je pense, avec ce que vous avez dit tout au long de cette journée, nous avons décloisonné, nous sommes sortis des silos et nous avons proposé donc à des chercheurs, des enseignants, des entrepreneurs, des institutions de se réunir. On a transcendé les métiers, mais on a transcendé aussi les thématiques. Et donc, nous avons cherché les représentants des thématiques santé, pas que de solutions médicales, les représentants de la thématique environnement, les représentants de la thématique alimentation, qu'on décline en alimentation, agronomie, agriculture, et nous les avons réunis. Et ça a été une formidable découverte entre eux, parfois des gens qui travaillaient à proximité, qui n'avaient pas l'occasion de se voir. Et finalement, c'était donc il y a deux ans, bientôt, le Covid était passé par là, les gens ne s'étaient pas vus depuis longtemps, parfois ils ne s'étaient jamais croisés. Et cet enjeu de souveraineté sanitaire à l'époque a donné du sens à ce que l'on structurait. Puis la crise géopolitique a donné du sens à la souveraineté alimentaire et énergétique. Et en l'occurrence, ça a été pour nous l'occasion de pouvoir ménager des prises de conscience et créer ce nouveau réseau, cet écosystème que l'on dénomme Medvalet. Cet écosystème qui finalement, grâce à son travail, au fait que toutes ces personnes ont partagé leurs idées, la mission Medvalet les a structurées. On a donc mis en œuvre une feuille de route, et pas un rapport, comme vous disiez tout à l'heure. Une feuille de route qui donc décline la stratégie en 30 actions. 20 sont déjà réalisées, toutes sont engagées. Et nous allons donc être dans une attitude plutôt d'écoute. J'aime bien la définition du verbe écouter qui est s'appliquer à entendre. Et cette écoute, elle a été collective, dans des ateliers d'intelligence collective. Et c'est ceci qui a fait la réussite du projet. Et le passage, on va dire, à l'action a été facilité par cette étape. Alors on est ouvert à toutes les innovations, qu'elles soient technologiques. Et c'est vrai que Montpellier a cet ADN. Et donc l'innovation technologique est bien sûr présente en force, mais pas que de l'innovation sociale, de l'innovation organisationnelle nous intéresse aussi. On va faire en sorte d'accompagner, d'accélérer les projets. C'est un de nos axes stratégiques. D'animer cette communauté qui se réunit désormais dans une dynamique, on va dire, un petit peu régulière. D'ailleurs, si vous avez un petit peu de temps et l'occasion de pouvoir nous rejoindre, nous sommes dans ce qu'on appelle un After Work Med Valley, le 12 septembre. Et l'Université de Montpellier va nous parler d'Exposum. Et elle va donc dialoguer avec les entrepreneurs, les startups, de toutes les filières dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est ce qui fait sens, finalement, dans notre démarche. Voilà, donc ça, c'était pour vous informer de ce qui se passe sur notre territoire, cette nouvelle dynamique. C'est une originalité. C'est une originalité que de décloisonner des filières. Vous regardez sur le territoire français, la plupart des projets de développement économique des collectivités locales sont plutôt monofilières, monothématiques. Et donc, cette originalité, elle nous permet aussi d'avoir l'écoute d'autres territoires, comme Paris-Saclay, qui nous regardent avec intérêt parce que notre taille et notre agilité a permis de fédérer, alors que dans d'autres territoires plus grands, plus conséquents, c'est plus compliqué. Voilà. En l'occurrence, la dynamique a aussi une autre originalité, qui est une chance pour notre territoire. Les acteurs nous ont dit, les entrepreneurs ou les institutions, notre activité fait sens dans les filières que vous nous avez proposées. Nous, en tant qu'employeurs, on voudrait aussi, en santé globale, mettre en œuvre et être exemplaires dans le sens de la santé globale. Comment peut-on être aidé ? Donc, on déploie, bien sûr, des dynamiques RSE, des éléments de sport santé accessibles, etc. Mais ils nous ont dit aussi, vous, institutions et collectivités locales, que faites-vous pour être acteurs de votre projet ? Et la force et la chance que nous avons sur cette politique de développement économique, c'est qu'une métropole, une ville, c'est compétent en santé, en santé publique, en prévention santé en premier pour la ville de Montpellier. C'est aussi compétent en alimentation dans les cantines scolaires. C'est compétent en gestion de la ressource en eau. C'est compétent en politique agroécologique, avec une sur Montpellier qui est particulièrement innovante. Et puis, c'est compétent, et surtout, sur la base de la volonté de notre maire président, en mobilité, en mobilité décarbonée, avec une gratuité qui va arriver à la fin de l'année pour le territoire, une gratuité sur les transports en commun. Et donc, finalement, cette approche un peu autistique, on utilise ce terme-là, cette approche intégrée, elle nous permet d'avoir une dynamique qui est particulièrement innovante. Voilà un petit peu pour vous expliquer ce qu'est notre stratégie. Du coup, je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien la définition du verbe écouter. Je vais vous remercier pour votre écoute. Et puis vous dire que, dans le projet, cette capacité à entendre l'autre filière ou l'autre métier, elle est source d'innovation. Je vais vous donner un petit exemple. On a une jeune fille, une jeune ingénieure agronome, qui a créé une société qui produit, pour l'instant, des petits desserts, surnutritifs et appétissants, avec une expérience personnelle qu'elle a traversée. Et aujourd'hui, on accompagne aussi ce type de petites sociétés, tout comme on accompagne des structures comme, peut-être que vous le connaissez, l'extracteur d'innovation du CHU, qui va accompagner des idées des personnels du CHU, quelle que soit d'ailleurs la catégorie du personnel, à concrétiser l'idée, à la rendre viable et à améliorer finalement les conditions de travail ou les conditions de soins ou d'accueil des patients. Merci pour votre écoute. Merci. 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 Merci.